Bonjour, soyez salués, bonne arrivée sur mon live, le direct de la vérité, le lieu où on vient se former. Merci de partager, merci de commencer à appuyer sur les cœurs, appuyer sur les pouces pour pouvoir sécuriser ce live. Je vous informe dès ce début de live que je veux m'excuser, je veux présenter toutes mes excuses à mes abonnés, à tous ceux qui vont suivre ce live, qu'il peut y avoir des moments où je serai contraint de couper, je veux dire où je serai contraint, obligé de vaquer mes occupations en fait. Voilà, parce que pour votre information, à partir de la carte que vous voyez derrière moi, la carte de la France, vous savez que je suis au travail. Voilà, je suis au travail, je peux changer de position, je peux me mettre comme ça, ou comme ça, ça dépend où je veux, je peux changer de position pour le décor, mais je voudrais vous dire que je suis au travail et j'aimerais que vous sachiez et j'aimerais que vous acceptez mes excuses parce que de temps en temps, il y aura du bruit, il y aura du bruit parce que quand le portail s'ouvre, ça sonne. Et j'imagine, si moi qui suis ici, ça me casse presque les dépens, vous aussi, j'imagine ce que ça peut faire. Mais tenons parce que c'est l'information qui est importante, ce sont les analyses que nous faisons, qui vous intéressent. Donc concentrons-nous et partageons. Voilà ce que je voulais dire d'entrée des jeux. Donc ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Il faut partager, partager massivement parce que je vais dire des choses aujourd'hui. Donc il faut partager massivement pour ne pas que le live soit interrompu ou pour ne pas que ceux qui n'aiment pas la vérité puissent venir empêcher la vidéo d'avancer. Je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de points à souligner. Excusez-moi, je salue tout le monde. Bonne arrivée à vous. Je suis le général Modibo Goïta Djeje Doboblé, Babo Sankara Sekoutoué Chekanta Diop. Bonne arrivée à vous. Voilà. Waraba Le Lion, Bigop à toi. Borodiade, Bigop à toi. Excusez-moi, je vais aller dans le vif de mon sujet parce qu'il y a beaucoup de points et au moment où les bruits n'ont pas encore commencé, je vais parler. Voilà. Donc Abraham Nguesson Dacha, Bigop à toi. Serge Gwasi, Bigop à toi. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Zampa. Bon, il y a un encore. Zanga pardon. Zanga Bereté, Bigop à toi. Torres Nguesson vient d'arriver. Bigop. Merci. Allez, partagez. Je vais voir les partages devant vos noms. Dans ce cours, dans ce cours Ali, il faut partager. Adolf Bouhou, il faut partager. Partagez tous les amis qui, vous qui êtes arrivés. Partagez pour que les autres puissent voir. Moussa Traoré, il faut partager. Partagez la vidéo. On va commencer par le premier point. Qu'est-ce que j'ai mis en titre ? Parce que j'ai mis des titres et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse être connecté dans le titre. Mon premier point, je crois que... Qu'est-ce que j'ai mis au premier... Oh là là, putain. J'ai pas envie d'enlever cette vidéo qui est là actuellement, que j'ai positionnée. Je pense que c'est la vidéo... j'ai mis quoi ? Vous qui êtes là, qu'est-ce que vous voyez en titre ? Qu'est-ce que j'ai tous salué le temps qu'on me trouve le début du titre ? Je vous salue Krekouassi. Qu'est-ce que j'ai mis au début du titre de la vidéo ? Le président Krekouassi 2 minutes d'écoute et puis je commence mon allocution. Voilà. 2 minutes d'écoute J'ai dit, nous avons décidé d'aller aux élections. Donc nous allons aux élections. Si on fait trop de choses en même temps, on risque de s'embouiller, de s'embouiller l'électorale. Donc, le fait de ne pas m'inscrire sur la liste électorale, c'est une justice. Parce que je n'ai rien fait, il mérite cela. J'ai fait mon devoir de chef d'état. Et à la d'ailleurs où on m'a emmené, on m'a acquitté parce que les juges ont estimé et c'est écrit dans le jugement que j'ai fait mon devoir de chef d'état. C'est écrit. Donc, moi je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas braqué la BCE à vous. Je n'ai pas volé l'argent de la Barque centrale. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un branqueur. Et ça, tout le monde le sait, sauf ceux qui ont pris cette décision. En compte de voir ce voleur, ce n'est pas du bon côté qu'on regarde. Ce n'est pas du bon côté qu'on regarde. Dans notre pays, ici, quand on cherche le voleur, quand on cherche le braqueur, ce n'est pas du bon côté qu'on regarde. Mais c'est une faute. C'est une attaque. Mais pour le moment, on laisse ça de côté et on prépare les élections municipales et les élections régionales. voilà. On laisse ça. On prépare. Attendez. Voilà. En attendant que la pub finisse de passer, excusez-moi, la pub n'a qu'à passer d'abord. On va terminer la petite partie. Le 2 septembre. C'est-à-dire dans quelques semaines. Écoutons. Une fois qu'on aura fini avec les résultats des municipales et des régionales, alors je ressortirai mon dossier. Je vous m'avais, vous m'avez, vous avez effacé mon nom de la liste électorale, je ne suis pas d'accord. Et je demande ma réinscription sur la liste électorale. À ce moment-là, j'aurai le temps de mener ce combat. Voilà. Je ne veux même pas continuer. Je préfère m'arrêter là. À ce moment-là, j'aurai le temps de mener ce combat. Je m'arrête là. Le président Laurent Gbagbo, parce que j'ai vu un journal qu'on appelle Abidjan point net ou quelque chose point net là, qui s'est permis de mentir. Même, j'ai vu un journal Fraternité Matin. Le journal Fraternité Matin qu'on respectait, nos parents respectaient. À l'époque, ce journal s'est permis d'écrire en grand en titre que le président Laurent Gbagbo aurait dit que la présidentielle ne l'intéressait pas. Que lui, il s'est retiré de la présidentielle. Mais le président Laurent Gbagbo a dit une chose et ça me trottine. Ça me fait cogiter. Ça me fait réfléchir. Ça tourne dans mon cerveau et ça ne s'arrête pas. Et à chaque fois que je veux parler, je prends exemple dessus. Le président Laurent Gbagbo dit « Quand l'ennemi t'attaque, lui il a fini de t'attaquer. Mais ta riposte là, ce n'est pas à lui de déterminer ça. Ce n'est pas à l'ennemi de te dire « Demain, il faut m'attaquer. La nuit, il faut m'attaquer. Aujourd'hui, il faut m'attaquer. Tout de suite, il faut répondre, il faut réagir, il faut riposter. Ce n'est pas à l'ennemi de programmer quand tu vas attaquer. Lui, il a fini de faire pour lui. L'ennemi a fini d'attaquer. Il est tranquille. Mais ce n'est pas à lui de déterminer « Moi, mon moment d'attaque. » Donc, ceux qui écrivent sur Fraternité Matin, Gbagbo, Laurent, c'est rétif. Ça, c'est vous. C'est vous qui voyez. C'est vous qui l'édite. Le président Laurent Gbagbo a dit que si ça, ses camarades estiment, s'ils estiment que c'est lui qui est toujours en vogue, c'est lui qui est toujours populaire, c'est lui dont le peuple a besoin pour diriger la Côte d'Ivoire, il sera là. Voilà ce qu'il a dit. Donc, arrêtez de mentir. Arrêtez de déformer ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Tellement ils veulent mentir. Ils sont en train de se tromper même sur ce qu'eux-mêmes ils écrivent. Le président Laurent Gbagbo ne vous a pas dit qu'il n'allait jamais, comment on appelle, qu'il abandonnait la présidentielle et qu'il ne voulait plus être président. Il dit, pour le moment, vous avez enlevé son nom, non ? Sur la liste électorale. A quoi vous vous attendiez ? Qu'il dise aux membres du PPACI de ne pas aller aux élections, de ne pas aller aux élections municipales, de ne pas aller aux élections régionales. Ça, c'était dans votre calcul, on retire le nom de Gbagbo. Après, on peut remettre. Mais pour le moment, on retire. Comme ça, il va se fâcher. Il va dire à ses militants de ne pas aller se présenter aux municipales. Comme ça, on va rafler toutes les communes. Comme ça, au régional aussi, on va rafler toutes les régions. Il vous a surpris quand il a fait ce discours. Parce que dans ce discours, il a dit clairement qu'il va mener son combat après les élections municipales et régionales. Ça vous a surpris. Ça vous a surpris. Ça vous a surpris. Vous êtes étonné. Et vous voulez déformer ces dix. Mais vous n'allez pas réussir. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, désormais, sait. Ce peuple-là est aguerri, est habitué au mensonge de ses dirigeants. Vous mentez nuit et jour, tous les jours à la population. Vous mentez. Tant qu'on est vivant, vous mentez. Il faut arrêter de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas de ça. Le peuple de Côte d'Ivoire n'attend pas ça. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas un peuple qui doit vivre ce qu'il vit actuellement. Le peuple de Côte d'Ivoire ne mérite pas d'un gouvernement menteur, d'un gouvernement qui ne travaille que pour d'autres, pour des pays, pour d'autres pays. Je suis celui-là qui va vous dire certaines vérités. Donc, je voulais ratifier ça, parce qu'il y a beaucoup de points à souligner. Le point du président Laurent Bagoula, il est candidat piant, il sera notre candidat pour 2027. Il a dit si on veut. Il a dit si nous, on estime que c'est lui, on voit, mais c'est lui que nous voyons. Donc, nous estimons que c'est lui qui doit être notre candidat et il sera notre candidat. Les amis, il faut partager. Le direct d'envance pas, c'est attaquer. Il faut partager, il faut faire en sorte que ça monte. Si vous ne partagez pas, ça peut pas aller. Partagez, pour que d'autres personnes, après vous, puissent voir. Voilà. Vous arrivez, vous êtes là, mais je vois que vous ne partagez pas. Vous commentez bien, mais vous ne partagez pas. Ou bien vous avez peur de partager aussi. Il faut partager, les amis. Partagez, partagez. Partagez, allez-y, partagez. Et continuez de mettre les pouces bleus, les coeurs, continuez de mettre ça. Il faut que ça monte. Voilà. Il faut que ça monte parce que nous savons qu'il n'est pas encore l'heure de pause. Vous êtes peut-être au travail pour certains, mais j'avais vraiment envie de parler de ces points-là. Le président Laurent Gbagbo est notre choix, est notre candidat. C'est lui qui sera là en 2025 pour rafler la présidentielle. C'est lui qui va prendre ça. Maintenant, les mairies et les régionales, les membres du PPACI qui ont été désignés, les candidats du PPACI qui ont été désignés pour aller aux élections, allez-y, comme il a dit, et gagnez. Allez-y et gagnez. Parce que le président Laurent Gbagbo dit, le retrait de son nom, il va commencer à en parler quand les élections vont finir. Donc, quand ces élections vont finir, apprêtez-vous à recevoir le président Laurent Gbagbo. Pourquoi ? Parce que les élections sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on a fait des législatives, on a des députés. Maintenant, on va prendre des mairies. En plus, on va prendre des régions. Donc, c'est important pour préparer les autres batailles. Si on n'a pas pris les mairies, si on n'a pas pris les régions, ça serait difficile. On n'a que les députés. Ce n'est pas normal. Il faut prendre tout ça. Ça fait partie des élections. Il faut prendre tout ça parce qu'on ajoute ça au combat pour aller aux élections. Donc, vous voulez voir le président Laurent Gbagbo en 2025 au pouvoir ou même avant 2025 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans deux ans. Mais, il faut dès maintenant donner vos voix au choix du PPACI, au candidat PPACI. Il faut donner vos voix au candidat PPACI. C'est important de le faire. Très important. Il faut le faire. Il ne faut pas négliger cette partie parce qu'elle est très importante pour la suite du combat. Le président Laurent Gbagbo sera candidat du PPACI. Il sera candidat de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoirois. Mélanger, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, le choix du peuple, c'est Laurent Gbagbo. Il a été acquitté. On l'a accusé d'avoir braqué la BCAO. Il vient de dire, je ne suis pas un braqueur. Je ne suis pas un voleur. Et puis, il a dit que ce sont des attaques. Quand il dit qu'on l'attaque, ça veut dire qu'il aurait une riposte parce qu'on ne peut pas t'attaquer sans riposter. Beaucoup disent que non, mais il est lent. Non, mais on ne le voit pas. Non, mais on ne le sent pas. Gbagbo n'est plus chaud. Gbagbo est chaud. Toujours chaud. Il est toujours chaud. Il est toujours chaud. Plus chaud que toi-même qui est jeune. Frère, Gbagbo est plus chaud que toi. Tu ne le sais même pas. C'est lui qui a encore employé un thème. Il a dit, doucement, doucement, nous sommes pressés. Ça sort d'un grand philosophe. Gbagbo est un philosophe. Quand il dit, doucement, doucement, on est pressés. Mon frère, il faut comprendre. Ma soeur, tu comprends ce qu'il dit, ce que veut dire Gbagbo ? Quand il dit, doucement, doucement, on est pressés. Comment quelqu'un peut te dire, doucement, doucement, nous sommes pressés. Pourquoi il te dit ça ? Tu n'en dis pas quelque chose ? Doucement, doucement, nous sommes pressés. Pourquoi il le dit ? Et toi, tu continues de conjuguer. Tu continues de conjuguer. Tu continues de discuter ça. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ne vous laissez pas voir. La Côte d'Ivoire est notre pays. La Côte d'Ivoire est notre pays. Des individus mal intentionnés, des inachevés ont pris le pays. Et sont en train de rendre notre pays le pays le plus détesté d'Afrique de l'Ouest. Vous ne remarquez pas ça. La Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus détesté d'Afrique de l'Ouest. Ça ne vous choque pas ? Ça ne vous fait pas peur ? Ça ne vous fait pas frémer ? Pourquoi notre Côte d'Ivoire va être le pays le plus détesté d'Afrique de l'Ouest ? Pourquoi ? Pourquoi notre pays, la Côte d'Ivoire, va être le pays le plus détesté de l'Afrique de l'Ouest ? Parce qu'on a des gens comme Alassane Draman Ouattara. On a des gens comme Alassane Draman Ouattara à la tête de notre pouvoir, de notre pays. Les amis, permettez-moi de vous parler. Permettez-moi de dire ce qui est dans mon cœur. Permettez-moi de sortir ce qui est dans mon ventre. J'ai gros sur le cœur. Ça fait trop mal de voir qu'on continue de mentir sur le président Laurent Gbagbo. On continue de mentir sur le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il dit, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un braqueur. Mon compte se trouve en Côte d'Ivoire. Pourquoi il a été indigent à la CPI ? Pourquoi quand j'ai écrit une lettre à la CPI pour s'occuper de mes avocats, la CPI a dit, mais attends, tu n'as pas l'argent ? Il dit, si on dit tu n'as pas l'argent en Suisse, il dit, mais allez-y, fouillez dans toutes les banques. Un seul compte pour Laurent Gbagbo. Prenez tout l'argent qui est dedans, gratuitement, cadeau. Prenez ça et puis venez porter plainte contre moi à la CPI ici, parce qu'on peut le faire. Venez porter plainte contre moi à la CPI. Le président Laurent Gbagbo est l'un des présidents les plus honnêtes de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ait connu. Le président Laurent Gbagbo, c'est le président le plus intègre que nous avons connu. Lui-là, Gbagbo Laurent, il est le plus intègre que la Côte d'Ivoire a connu comme président. Le plus honnête en plus. Donc on ne peut pas mentir, salue son nom tous les jours et puis on va se taire. On va dire non, laissez passer. Non, non, je ne peux pas laisser passer ça. Laurent Gbagbo l'a dit, moi son fils, il revient sur la charge. Je reviens encore pour vous dire en vérité, en vérité, Gbagbo Laurent est le fils de la Côte d'Ivoire, que les panafricanistes aiment, que l'Afrique aime, que la Côte d'Ivoire aime. La Côte d'Ivoire l'attend au pouvoir. La Côte d'Ivoire attend que le président Laurent Gbagbo prenne le pouvoir d'État et qu'il commence à diriger la Côte d'Ivoire comme il l'avait commencé. Ils ont eu peur, ces ennemis de la Côte d'Ivoire. Et ils ont essayé de le descendre. Continuer de partager, chers amis. Ils ont essayé de le descendre. Ils ont essayé de le fouler au pied, de le salir, salir son nom, salir son image, salir sa personnalité. L'homme intègre, l'homme digne. Les amis, mettez des coeurs, ils sont là, les ennemis de l'Afrique. Ils n'aiment pas quand on est en train de dénoncer. On est en train de dire la vérité, ça ne leur plaît pas. Continuer d'appuyer sur les pouces bleus et les coeurs. Voilà ce qui se passe. Donc quand le président Laurent Gbagbo parle comme ça, nous on vient accompagner ça. Et dans notre accompagnement, on dit que le président Laurent Gbagbo n'a jamais renoncé à être candidat, à être président en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais renoncé à aller aider le peuple de Côte d'Ivoire en prenant l'exécutif. Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas. Donc ceux qui écrivent ça dans leurs journaux, allez-y dire à Fraternité Matin que nous là, on est fatigués de leurs mensonges. Allez-y dire à Fraternité Matin d'aller dire à la Sainte-Graman Ouattara de ne plus se présenter parce qu'il n'en a pas le droit. Allez-y dire à Fraternité Matin de dire la vérité sur ce qui se passe dans notre pays. Quand on est aux vacances, des enfants trichent. Allez-y dire. Ça va sonner les amis. Ça va sonner. C'est une minute, patientez. Allez-y dire qu'à vos vacances, sous l'air à la Sainte-Graman Ouattara, on triche. Les enfants sont obligés de tricher parce qu'on s'est plaint. Mais on a dit, mais attends, on n'a plus d'émissions culturelles. On n'a plus d'émissions d'intelligence. On n'a plus d'émissions où les enfants, les émissions comme Génie à Neb, où on retrouve des perles, on retrouve des intelligences dans chaque lycée, dans chaque collège. On n'a plus ça. La Côte d'Ivoire a changé. Et comme on s'est plaint, comme on a commencé à critiquer ça, ils ont dit, dans vos autres vacances, ils vont mettre des émissions, hein, des Génie à Neb, où on peut poser des questions à ces enfants-là, et puis ils vont répondre même. Voilà. Ils ont voulu faire ce qu'on a dit de faire, mais voilà. Il y a de la triche. Benjerville a envoyé une candidate. Et en Mondiovisio, on montre même son visage. On zoome sur son visage. La petite, elle va grandir dans ça. Parce que son visage sera marqué à jamais. Il y en a qui ont fait des cartes d'écran pour garder l'image de cette jeune fille, cette petite fille. Les amis, ça monte plus, ça monte à 900, ça descend. Il faut continuer à partager. Atteignons les mille. Vous êtes à 936. Montez, 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 les amis. Continuez de partager. Continuez de partager. Continuez de partager. Voici comment notre pays est représenté désormais dans une émission télé que d'autres pays africains regardent. Nos frères Bukinabé vont bien se moquer encore de nous. Nos frères Maliens vont bien rigoler encore de nous. C'est la Côte d'Ivoire de Alassane Draman Ouattara, où des enfants triches en Mondiovisio devant tout le monde. Mes frères Bukinabé, c'est Alassane Draman Ouattara avec Kandia Kamara qui ont rendu nos enfants comme ça. C'est Alassane Draman Ouattara. Quand Kandia Kamara était ministre de l'Éducation nationale, ce sont les trichéries comme ça. C'est ça qui passait. Donc ne vous en faites pas. Notre Côte d'Ivoire va revenir au niveau, à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. On va reprendre notre position en Afrique de l'Ouest. On va racher notre liberté, notre souveraineté. Et on va se repositionner en Afrique de l'Ouest. C'est moi qui vous le dis. Pas pour vous concurrencer. Pas pour concurrencer le Mali. Pas pour concurrencer le Burkina Faso. Pas pour dire qu'on est meilleur, on est mieux. Non mais quel pays qui ne veut pas être meilleur ? Mais juste pour montrer aux yeux du monde que nous en Côte d'Ivoire, on a aussi des intelligences. Nous en Côte d'Ivoire, on a aussi des panafricains. On a aussi des patriotes. On a des gens qui veulent que la Côte d'Ivoire évolue. Pas seulement pour construire des ponts. Pas seulement pour remplir Abidjan de ponts et de carrefours et de ronds-points. Non, non, non. Mais toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis les petits villages, les hameaux, les ruelles, les campements, les petits villages, on va redorer l'image de la Côte d'Ivoire. On va redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. Parce qu'on est un pays riche, on a la mer à côté, on a le pétrole, on a le gaz. Chez nous, on a tout. On est premier producteur de cacao, on a l'anacade, on a le canne à sucre, on a le pamir à l'huile, on a tout en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas venir répéter ça ici. On a tout en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Draman Ouattara, en train de tuer notre économie, en nous en détant jusqu'au cou, le président Laurent Gbagbo va redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Notre armée sera l'armée la plus puissante de la sous-région. Vous allez voir. On va vous rattraper, ne vous inquiétez pas. J'ai mal. Je suis content pour le Mali, mais j'ai mal au cœur pour ma Côte d'Ivoire. J'ai mal au cœur quand je vois ce qui s'y passe. Vous êtes mille, les amis. Il faut continuer à monter le mercure, continuer à partager. Continuer à partager, mettre des cœurs. 1035. Montez, montez, n'arrêtez pas. Il faut partager et continuer à monter. En cliquant sur les cœurs, les pouces bleus, appuyez, 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 n'arrêtez pas. Moi-même, j'appuie en bas ici. Vous êtes mille, 50. Il faut monter, continuer de monter le mercure comme la dernière fois. Voici le premier point que je voulais relever. Je sais que vous attendez les autres points. Voici le premier point. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. Il dit, ce n'est pas à l'adversaire de fixer notre moment de riposte. Voilà. Vous êtes mille, 115. Il faut continuer à monter. Ce n'est pas à quelqu'un de fixer notre riposte. La riposte sera à la mesure, à la hauteur de l'affront que Alassane Draman Ouattara fait à Laurent Gbagbo. Il le connaît où ? Il le connaît à Kalonchon. Alassane Draman Ouattara fait à Laurent Gbagbo, à Kalonchon, à Kalonchon. Il le connaît très bien. Il sait que Gbagbo opposant. Quand Gbagbo était président, là il faisait ses caprices. Et le président Laurent Gbagbo accédait à ses caprices. Parce qu'il ne veut pas faire de quelqu'un d'opposant trop farouche, trop connu. Gbagbo ne donne pas non aux gens comme ça. Donc il n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, où on est là ? Le président Laurent Gbagbo est dans le camp de l'opposition. Donc il va s'élever. Laurent Gbagbo va se remettre et remettre la Côte d'Ivoire au stade où la Côte d'Ivoire doit être. Ne vous en faites pas. Voilà, on va aller sur le deuxième point. Le deuxième point c'était quoi ? Deuxième point, mon message au chef communautaire de Yopougon. Voilà. Chef communautaire de Yopougon. Mon message au chef communautaire de Yopougon. Pourquoi je parle des chefs communautaires de Yopougon ? Vous voyez... Et ça, je vous parle de tout mon cœur, avec tout mon être. Écoutez-moi très bien. Les chefs communautaires... Je vais citer, hein. Les chefs de la communauté guérée de Yopougon. Je commence par vous. Chefs de la communauté guérée, vous avez été génocidés. Les guérés ont été tués. Les guérés ont été massacrés. Les guérés ont été brûlés vifs. Je dis ça. Et j'appuie dessus parce qu'il faut que les guérés comprennent. Parce que je vois un pays Côte d'Ivoire qui traîne derrière Bitogo et qui va voir ses chefs communautaires à Yopougon pour essayer de mettre dans leur cervelle cette histoire de prendre l'argent et de soutenir Bitogo. Je suis ici pour vous parler. Les amis, les ennemis de mon direct sont là. J'attends. J'attends que vous puissiez réagir. Réagissez en partageant. Réagissez en mettant des pouces et des cœurs. Nous sommes descendus à 9 ans. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est normal parce qu'ils sont là. Ils sont en train de signaler le direct. Donc vous, ce qui n'est pas normal, c'est que vous, vous êtes nombreux qu'eux. Du moment où vous êtes nombreux qu'eux, il faut montrer que vous êtes là et que vous voulez attendre la suite. Parce que le message, j'ai trois points. J'ai trois points. J'ai commencé par le premier point du président Laurent Gbagbo. Vous ne pouvez pas être long, c'est pour ça qu'il est vite coupé. Mais je vais revenir dessus dans une autre vidéo. Le deuxième point, mon message au chef communautaire de Yopougon. Pourquoi j'ai choisi Yopougon pour parler? Mais à travers Yopougon, je parle même à Dalwa, je parle même à Boaké, même à Korogo. Je vous parle à vous tous, mais je commence par le chef communautaire de Yopougon, en commençant par le chef guerrier de Yopougon. Il y a un monsieur qui s'est fait appeler Keiko d'Ivoire. Quand il partageait des télévisions, des sacs de riz, je vous ai dit que ce monsieur-là, il n'est pas clair. Keiko d'Ivoire était un père Dalwa. Il était le père Dalwa. Il rampait dans les ministères. Il partait lécher les sous-noués des RHDP pour avoir de quoi manger. Un pleurnicha, un éternel pleurnicha. Keiko s'est promené à lécher la bave des RDA. Excusez-moi si vous êtes prêts à manger et tout. Voici celui-là, quand il a fini de partager, donc vous comprenez maintenant pourquoi il avait en sa possession des télévisions qu'il donnait aux gens. Il trouvait même des emplois pour les gens. Parce que Bitogo était à ses côtés. Bitogo, c'est un homme d'affaires. Les affaires de gré à gré que le gouvernement de Ouattara lui a données, ça fait de lui quelqu'un de très fortuné. Il a l'argent. Au temps de Gbagbo même, il était déjà dans les affaires de passeport et plein d'autres choses comme ça. Donc Bitogo a l'argent. Ça, c'est pas faux. Il a des entreprises. C'est vrai. Mais Bitogo était un escroc. Et son escroquerie va jusqu'à la morale, atteindre la morale de nos parents. Bitogo est un voyou. Adama Bitogo utilise son argent. Et vous qui avez vu vos enfants décapités, vous les oué, guérés de, comment on appelle, guérés chefs communautaires de Yopougon. Vous qui avez vu vos parents brûler vif, ils ont génocidé les oué. Même si on dit l'argent est bon, comment, comment. Même si on dit que vous avez faim, comment, comment. Même si on dit que vous n'avez rien. Votre dignité là, ça y est où ? 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 Et puis Keiko d'Ivoire va venir vous blanquer avec deux télés, avec, comment on appelle, des sacs de riz, des Bitogo. Et puis vous, vous allez accepter de recevoir Bitogo. Ah ! Quel jour vous allez arrêter votre comportement là ? Quel jour vous allez arrêter ça ? Ivoiroua ! On dit Ivoiroua ! Roa ! Ivoiroua ! Quel jour on va arrêter de prendre l'argent à cause de l'argent ? Jeter notre dignité derrière nous ? Vous ne pouvez pas chasser Bitogo ? Non ! Non, purée ! Excusez-moi ! Je suis très remonté ce matin. Vous ne pouvez pas chasser Bitogo ! Bitogo vient s'asseoir là, vous le chassez, s'il a envoyé Keiko d'Ivoire, vous le chassez Kei ! Vous les chassez, ce n'est pas une affaire de politique, vous ne faites pas politique vous ! Quand on vous tuait là, est-ce que c'était affaire des politiques ? Ils vous ont tous mélangé ! C'était latinique guérée ! On dit vous soutenez tous Babo Laurent ! Vous aimez tous Babo Laurent ! On vous a jeté dans des puits, on vous a jeté dans des trous ! Babo Laurent envoie Michel Babo ! Babo Laurent envoie Stéphane Kipré ! Babo Laurent envoie Guégué Danon à Gagnoua ! Babo Laurent envoie Assoi Hadou ! Babo Laurent envoie Awadomelo ! Il vous envoie vos fils ! Il envoie Kone Katina ! Il envoie Damana Adiapikas ! Parce qu'il veut reprendre la Côte d'Ivoire ! Pour que votre génocide soit racheté ! Pour que votre génocide là ! Demain ! On puisse vous rendre justice ! Pour que Babo soit au pouvoir ! Il faut que dès maintenant vous donnez la mairie ! Toutes les mairies au PPACI ! Vous donnez toutes les régions au PPACI ! Ça sera difficile ! Mais il faut aller ! Quand on sait que tu as voté ! Et qu'il y a plus de votes ! Et que l'écart est écrasant ! Et écrasant ! On ne peut pas ! Même si on veut tricher ! Ça serait difficile ! Vous comprenez ? Babo Laurent veut vous redonner votre dignité ! Peuple ! Ouais ! Refusez l'argent ! Chassez Bitogo ! Chassez Kei ! Ne les recevez pas ! Ça ne vous a pas servi de leçon ! Ça ne vous a pas servi de leçon tout ce qui s'est passé là ! Ça ne vous a pas servi de leçon ! Je parle aux guerriers ! Mais je suis en train de parler aux BT ! Je suis en train de parler aux BT ! Les chefs communautaires ! Vous êtes là ! Vous ne vous parlez même pas ! Non ! Moi je suis chef des guerriers ! Donc je ne parle qu'avec les guerriers ! Moi je suis chef des BT ! Moi c'est qu'avec les BT de Yopou quand je parle ! Moi je suis... Pourquoi vous ne vous réunissez pas ? Pour choisir ! Pour dire les gens ! Chassons les autres ! Chassons les Bitogos ! Celui qui vient nous parler des Bitogos ! On le chasse ! C'est Bako Laurent ! Tu dois prendre le pouvoir ! Pourquoi vous ne faites pas ça ? À cause de l'argent ! Vous avez vendu vos terres BT ! Les BT vous avez vendu vos terres ! J'ai attaqué la deuxième communauté hein ! Le chef BT de Yopougon ! Parce que vous tous... Chacun dans son truc hein ! Je suis chef des BT ! Je suis chef des Senufo ! Moi je suis chef des Maliens ! Moi je suis chef des Bukinabés ! J'ai dit ! Je suis à vous parler hein ! Les chefs des communautés là ! C'est à vous ! Excusez-moi si j'offre le ton ! Parce que vous êtes des chefs ! Vous représentez des gens ! Vous représentez des personnes ! Mais les personnes que vous représentez là ! Vous ne voyez pas leur aspiration ! Vous ne sentez pas leur envie de liberté ! Vous ne voyez... Vous ne sentez pas leur envie de changer la Côte d'Ivoire ! De redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoirois ! Parce qu'on a souffert pendant des années ! Les 10 ans qu'ils ont arrêté Bako Laurent ! Ils l'ont éloigné de la Côte d'Ivoire là ! Vous n'avez pas vu ! Ce n'est pas vous d'aller marcher ! Qui étaient là en train de dire ! Pourquoi vous étiez comme ça ? Les amis ! Ils sont en train de signaler le direct ! Parce qu'aujourd'hui je vais parler fort ! Je vais parler fort ! Je vais dire ce qu'ils n'ont jamais dit ! Et ça leur fait mal ! Ils ne veulent pas écouter ça ! Ils ne veulent pas écouter ! Pourquoi dans ces temps je suis devenu un peu virulent ? Je suis devenu virulent parce que il y a des vérités qu'on cache aux Ivoirois ! Et les Ivoirois eux aussi accompagnent ces menteurs ! Les Ivoirois eux aussi sont là ! Non ! Comme tout à l'heure ! Comme tout à l'heure ! Mon premier point ! Quand j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il ne sera pas chose ! Quand j'ai dit ça ! Dès que j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y en a qui étaient là ! En train de dire que le président Laurent Gbagbo est dans leur cœur là-bas ! Le président Laurent Gbagbo est dit qu'il va se retirer ! C'est une sage décision ! Il l'a bien fait ! Vous êtes normaux vous ! Vous êtes normaux vous qui dites ça ! Vous qui parlez ça ! Vous qui pensez ça ! Vous êtes normaux ! C'est une sage décision ! Donc cela ! Le président Laurent Gbagbo, c'est parole ! C'est-à-dire, lui seul, on peut enseigner, c'est dit dans des universités ! Je n'ai pas dit dans des écoles primaires ou dans des lycées ! Je parle d'universités ! Parce que c'est académique ce qu'il sort à chaque fois ! Quand Laurent Gbagbo dit que vous parlez d'âge ! Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle le gars là ? Joe Biden ! Il a remplacé qui ? Il a remplacé plus jeune que lui ! C'est-à-dire que... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle là ? Donald Trump ! Donald Trump est plus jeune que Joe Biden ! Mais les États-Unis ont choisi Joe Biden ! Qui est vieux que Donald Trump ! Et puis ils l'ont mis au pouvoir ! Le président Laurent Gbagbo n'a même pas... Il n'est même pas à côté de l'âge de Joe Biden ! Même pas à côté de l'âge de Alassane Draman Ouattara ! Le président est plus jeune qu'Alassane, il n'a pas que 80 ans ! Le président Laurent Gbagbo n'a pas que 80 ans ! Vous comprenez ? Alassane Draman Ouattara a dépassé 80 ans ! Et le président Laurent Gbagbo n'a pas encore perdu sa tête comme Joe Biden ! Joe Biden il est là comme ça et puis il est perdu et puis il est là et puis il ne sait pas où il est et puis il commence à dormir ! Il est debout même et puis il est prêt à tomber ! Les escaliers, les marches de l'avion, des Air Force et il s'en va tomber ! On l'attrape ! Gbagbo Laurent n'est pas encore à ce stade-là ! Et Dieu n'a qu'à le préserver pour ne même pas qu'il soit à ce stade-là ! Le président Laurent Gbagbo l'a dit ! Mon frère ! Toa ! Communauté ! Chef de Communauté Baoulé ! De Yopougon ! Ce n'est pas une histoire des gars oufoué ! Non, comme ils appellent oufoué, je suis chef de Communauté Baoulé ! Donc, donc, donc ! Il y a quelque chose qui est en train de se passer ! Regardez ! J'ouvre une parenthèse et je la ferme en même temps ! Nayaka Mbelle ! C'est une artiste de Côte d'Ivoire, non ? Vous vous souvenez de ce nom ? Nayaka Mbelle ! Une artiste de Côte d'Ivoire ! Elle dit qu'elle est d'Agboville ! Mais est-ce que vous savez que depuis un moment, ces terres sont sujets des discussions, sont sujets des balades ? Les terres de Nayaka Mbelle avec ses parents, ses frères-là ! Il y a un secteur Kabore qui est dessus ! Il a eu, comment on appelle, des documents ! Pourtant, ce n'est pas sa terre ! Quand tu t'as pas acheté un terrain pour faire l'ACD, on regarde ton nom ! Si tu t'appelles Djegé, on dit non ! Si tu t'appelles Ouraga, on dit non ! Si tu t'appelles Achepi, on dit non ! Si tu t'appelles Ake, on dit non ! Si tu t'appelles Kona, on hésite un peu ! Mais maintenant là, on va dire non ! Parce qu'ils ont décidé de nous arracher nos terres ! Vous savez, à travers cette histoire des terres, je vais parler d'une guerre qui s'est passée entre le Mali et le Burkina Faso ! Les Burkinabés sont ici ! Est-ce que les Burkinabés sont sujets directs ? Mettez des cœurs si vous êtes là ! Est-ce que les Maliens sont sujets directs ? Mettez des cœurs si vous êtes là ! Mettez des cœurs si vous êtes là ! C'est l'histoire ! Je vous ai dit qu'à l'école là ! À l'école, j'étais premier en histoire ! J'ai dépassé même la moyenne ! J'ai vu mon prof d'histoire qui m'a dit qu'il me donnait 22 sur 20 ! 22 sur 20 ! Ça fait rigoler non ! C'était au lycée de moi ! Mon professeur m'a dit qu'il me donne 22 sur 20 en histoire ! Le Burkina Faso et le Mali ! Ils ont eu une guerre ! Ils ont eu une guerre ! C'était à cause de quoi ? C'était à cause de terre ! C'était à cause de terre ! Un petit bout de terre comme ça ! Qui se trouve entre le Mali et le Burkina Faso ! Ce petit bout de terre là ! Ce petit bout de terre là ! Ça fait qu'ils se sont entretiés ! Il y a eu des morts ! Beaucoup de morts chez les Burkinabés ! Il y a eu beaucoup de morts chez les Burkinabés ! Chez nos parents Burkinabés ! Pourquoi ? Parce que les Maliens reprochent aux Burkinabés d'être venus faire des recensements au-delà de leurs frontières ! Et les Maliens disent que les Burkinabés... Comment on appelle ? Envant le Burkina Faso était Hort Volta ! Le Burkina Faso là ! C'était Hort Volta avant ! Et quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir qu'il a enlevé Hort Volta ! Et qu'il a mis Burkina Faso ! Le pays des hommes intègres ! Le Mali a dit non ! Que la parcelle là ça concernait quand c'était encore Hort Volta ! Maintenant que c'est plus Hort Volta ! Et que chacun à son côté ! Et que c'est devenu Burkina Faso ! Ce n'est plus Burkina Faso ! Parce qu'il y a 4 villages dans cette zone qui appartiennent au Touareg ! Et les Touaregs sont Maliens ! Ça a mené des combats ! Ça a commencé depuis 1962 ! C'est parti en 64 ! Entre 64 et 68, ça avait déjà commencé ! Ils ont arrêté, ils ont stoppé un moment ! Et ça a repris en 74 ! Cette guerre est prise en 74 ! En 74, ils se sont bombardés ! Ils se sont attaqués ! Thomas Sankara et Traoré ! Moussa Traoré ! Le président Moussa Traoré du Mali ! Ils se sont limés dessus ! Jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord ! Vous comprenez ? À cause des bouts des terres ! Un coin désertique ! Mais c'était leur terre ! C'était leur terre ! Chacun se battait pour sa terre ! Est-ce que vous comprenez ? Nous, en Côte d'Ivoire, on est en train de s'amuser ! Nos terres sont bradées ! Nos terres, des gens sont en train de nous arracher nos terres ! Quand on parle de ça, d'autres vont dire oui ! Mais vous là, vous êtes xénophobes ! On va être xénophobes ! Si c'est ça là qu'est la xénophobie là ! C'est que je suis xénophobe ! Si ils défendent ma terre ! C'est être xénophobe ! C'est que je suis xénophobe ! Vous avez vu vous-même, vous commencez à défendre tout votre territoire ! Le Mali ! Vous-même au Burkina ! Vous avez commencé à défendre tout votre territoire ! Pourquoi c'est nous, en Côte d'Ivoire, on ne doit pas défendre tout notre territoire ? Pourquoi ? Pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on ne devait pas défendre nous aussi notre territoire ? Pourquoi ? Qui a interdit ça ? Qui a donné cette loi ? L'artiste Nayaka Bel est en train de se faire malmener pour ses terres ! On ne doit plus laisser nos terres ! Parce que, quand ta terre est occupée, c'est fini pour toi ! Si tu n'as plus de terre, tu deviens quoi ? Tu deviens la patrie ! Tu ne sais plus où te retrouver ! Tu n'as pas de pays ! Notre pays, la Côte d'Ivoire, nous tient à cœur ! La Côte d'Ivoire nous est chère ! Pourquoi vos parents, les chefs des communautés, dans les quartiers, dans les communes, vous êtes là en train de parler à cause de l'argent ? Non, on va tous les recevoir, on va prendre l'argent ! Même quand le politique dit, si vous donnez l'argent, il faut prendre, mais il faut prier dessus et puis manger ! Mais vous-même là, vous n'êtes pas conscient ! Vous n'êtes pas conscient ! Quand on vous dit, prenez l'argent et puis dépensez là ! Vous n'êtes pas conscient ! Vous ne pouvez pas refuser ! Donc vous ne savez pas dire non ! C'est parce que vous ne savez pas dire non ! Que nos parents sont en train de dire, les politiques sont en train de dire, prenez ! Parce qu'ils savent que vous n'allez pas... S'ils vous disent ne pas prendre, vous allez prendre quand même ! Donc c'est pour ça qu'ils vous disent, si vous prenez là, priez dessus d'abord ! C'est pour ça qu'ils vous disent, si vous prenez l'argent là, priez dessus d'abord ! Parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent votre cœur ! Ils savent que vous êtes trop affamé, vous aimez l'argent ! L'argent, l'argent, vous êtes prêt à brader votre terre ! Maintenant, quand tu finis de prendre l'argent, 50 000 francs qu'il t'a donné, 200 000 francs qu'il t'a donné ! Après, tu lui donnes la mairie de Yopougon ! Yopougon est comme un pays ! Yopougon là, c'est un pays dans un pays ! Yopougon, j'ai pas le plus de Yopougon ! Parce que Yopougon, c'est un pays dans un pays seul ! C'est un autre pays, Yopougon ! La population de Yopougon là, vaut la population du Gabon ! Vous comprenez ? Tu dis non, moi ici au Genéka, je suis chef de la communauté des Genéka ! Comme nous tous sommes pris dans la même mosquée ! Et comme il s'agit des Bitogos ! On va lui donner nos voix quand même ! Parce qu'il t'a donné l'argent ! Parce qu'il t'a donné l'argent ! Mais est-ce que tu réfléchis ? Est-ce que tu penses à la Côte d'Ivoire de demain ? Est-ce que tu penses à tes enfants, à tes petits-enfants ? Qu'est-ce que tu leur laisses comme héritage ? Qu'est-ce que tu leur laisses comme héritage ? Qu'est-ce que tu leur laisses comme héritage ? Je vais faire une pause là ! Qu'est-ce que tu leur laisses comme héritage ? Il faut que j'y réfléchis à ça ! J'ai fait une petite pause ! La petite pause, je vais vous montrer la photo d'un jeune qui a disparu ici en France ! Ses parents sont au Mali ! Son père est malien ! Il était un diplomate ! Et sa mère est ivoirienne ! Il vit actuellement au Mali ! Son père était consul du Mali ! En Algiers, je crois ! Ou au Maroc ! Tanger ou je ne sais pas un coin comme ça ! Mais je viens ! Je vais vous montrer ! Il a disparu ! Il a disparu en France ! Il a disparu en France ! Et sa maman et son papa, les deux sont perdus ! Les deux ne savent plus à quel sens se vouer ! Et ils m'ont contacté ! Donc cette pause publicitaire, pendant que vous êtes là, je vais vous montrer la photo du jeune homme ! Attendez ! Il faut que je le retrouve déjà ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà, c'est ça ! Voilà, le jeune il est là ! Je montre son ancienne photo d'abord ! Il s'appelle Ibrahim Traoré ! C'est un jeune Malien ! qui a disparu ! Je vous montre sa photo ! Ça, c'est la photo quand il avait 23 ans ! Quand il était... Il avait 23 ans en 2020 ! Aujourd'hui, il a 26 ans ! Donc ça, c'est sa photo ! C'est un peu sombre ! J'espère que vous voyez ! Est-ce que vous voyez ? Attendez, je vais essayer d'agrandir ! Voilà ! Est-ce que vous voyez ? Alors, Ibrahim Traoré ! Il s'appelle Ibrahim Traoré comme le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ! C'est un jeune Malien qui a disparu ! Ses parents n'ont plus de ses nouvelles ! Il était venu en France pour étudier ! Il était dans le... Comment on appelle ? Attendez ! Pardon ! Voilà ! Il descend, il descend... Voilà ! Voilà ! Voilà sa photo un peu récente ! C'est-à-dire à l'âge de 26 ans ! Voici la tête qu'il a maintenant ! Voici la tête qu'il a, les amis ! Je ne vous sens pas ! Et mettez des cœurs pour... Pour sécuriser le direct ! Je vous ai déjà dit, il faut sécuriser le direct ! Il faut sécuriser le direct ! Donc, mettez des cœurs ! Voilà ! Il faut sécuriser et puis partager, partager ! Ce jeune homme a disparu ! Il est venu en France depuis 2017 ! La dernière fois que sa maman l'a vu... La dernière fois que sa maman l'a vu, qu'elle a parlé avec lui... C'était en 2020 ! Ça fait 3 ans ! Elle n'a plus de ses nouvelles ! Sa sœur l'a appelée en 2021 ou en 2022, je crois ! En 2022 ! Il s'était mis avec une blanche ! Il s'était mis... Sa copine était une blanche ! Il s'était mis avec une blanche ! Et... Quand son papa a dit bon... Leur relation... Ça ne lui plaisait pas trop ! Il a coupé avec son papa ! Il a coupé avec sa maman ! Donc... Il ne savent pas s'il a envie de passer ! Sa petite sœur qui est à Dijon... Sa sœur... Je ne sais pas si c'est la grande sœur ou la petite sœur... Elle habite Dijon ! Elle habite à Dijon ! Voilà ! Elle habite à Dijon ! Et... Elle dit qu'elle n'arrive pas ! Ça sonne dans le vide... Et ça se coupe ! Ça tombe sur messagerie ! La maman aussi dit que quand elle appelle... Ça sonne dans le vide... Et ça tombe sur messagerie ! Donc... Je vais essayer... Dans ce moment de pause... Je vais vous dire... L'école... Le nom de son école... L'école de commerce où il était... Parce qu'il était à l'école de commerce... École supérieure des gestions... Et des finances ! Voilà ! École supérieure... École supérieure des gestions... Et des finances ! À Paris ici ! Je crois ! Voilà ! Donc... Depuis lors... On n'a plus de ces nouvelles ! Je vais essayer de... Lancer... Son numéro devant vous ! S'il décroche ! Dieu merci ! S'il décroche ! Dieu merci ! Voilà ! Je vais lancer son numéro ! Et puis on va voir... Ce qu'il en est ! Nous n'avons pas reconnu le numéro que vous avez composé ! Ah ! Est-ce que c'est un numéro ? Ah ! Est-ce que c'est un numéro même de France ? Attends ! Elle m'a donné le numéro... Ça c'est pas... C'est un numéro... C'est un numéro WhatsApp on dirait ! Euh... Bon ! Je vais appeler plus tard... Je vais appeler prochainement... Je vais appeler la maman plus tard... Pour lui demander ! Donc... Cher ami... La pause publicitaire... C'était pour vous parler de ce jeune homme... Il s'appelle Ibrahim Traoré... Si vous avez de ces nouvelles... Quand vous allez voir cette vidéo... Regardez bien la photo... Vous saurez qui c'est... Son papa était diplomate malien... Aujourd'hui... Il est retourné au Mali... Il est là-bas avec sa maman qui est une ivoirelle... Voilà... Qui est de Katiola... Elle est du nord... De la Côte d'Ivoire... Donc voilà... Avec nos parents maliens... Nos parents du nord... Voilà... Donc elle m'a appelé... Elle m'a dit que... Elle souhaitait que ce soit moi qui... Essaye de retrouver son fils... A travers mes vidéos... Donc je vous ai dit tout à l'heure... Il était dans une école de finance... Je vous ai dit le nom de l'école... Donc le nom de l'école c'est... E... S... G... F... École supérieure de gestion... Et de finance... École supérieure de gestion... Et de finance... Si vous avez de ces nouvelles... Contactez-moi... Vous avez mon numéro... Appelez-moi... Pour que... On puisse le remettre en contact avec sa famille... Parce que sa maman pense qu'il est décédé... Voilà... Elle pense qu'il est décédé... Qu'il n'est plus de ce monde... C'est pour ça que... Aucun de ses frères ni soeurs... Ou ses parents... N'ont de ces nouvelles... Tout est fermé... Quand on appelle le numéro... Ça sonne... Et après ça tombe sur messagerie... Voilà l'information qu'elle m'a donnée... Voilà... Ceci étant dit... On repart dans notre vidéo... Dans notre direct... On repart dans notre direct... Donc... Je vous ai dit... Voilà... Je vous ai dit que... Attendez... Voilà... Le 3... Donc... Les chefs communautaires... Je reviens... Vous êtes nombreux... Et je ne vais pas vous citer... Chefs communautaires par communautés... Le message est clair... J'espère que vous m'avez compris... Les communes... Dans lesquelles se trouve le PPACI... Si vous voulez reprendre votre liberté... Si vous voulez arracher votre dignité... Si vous ne voulez plus souffrir... De cette dictature d'Alassane-Graman Ouattara... Redonner d'abord les mairies... Au PPACI... Ensuite... Redonner... Les régions... Au PPACI... Dans la loi... Il ne faut pas qu'on vous distraie... Il ne faut pas qu'on vous distraie... Lorsque... Le président Stéphane Kippré dit... Que... On est... Le haut Sassandra... Les gens ont commencé à interpréter ça... Comme de la zérophobie... Mais comment quelqu'un... A mal... Quand on dit qu'on est ivoirois... Quand on dit qu'on est du haut Sassandra... Ça peut te faire mal... Pourquoi ça te fait mal ? Qu'est-ce qui te fait mal dedans ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Nous sommes le haut Sassandra... Donc dites à Mamadou Touré... Ministre de la jeunesse et de l'emploi... Et je ne sais pas s'il est de l'emploi aussi... Ce ministre de la jeunesse... Mamadou Touré... Dites à Mamadou Touré... Est-il de... Du haut Sassandra ? S'il est du haut Sassandra... Qu'il aille dans son village... On n'a pas honte... On ne peut pas avoir peur... De dire ça... Dites à Mamadou Touré... Mamadou Touré... Va dans ton village... Rentre dans ton village... Et fais une vidéo là-bas... Envoie même la RTI si tu veux... Et montre aux yeux de tout le monde... Voici mon village... Voici mes grands-parents... Voici mes parents... Oui... Collègues... On dit quoi ? Ça se passe ? Là-bas ? D'accord... Je suis certain de faire ma vidéo là... Donc... Quand on te demande... D'aller... Dans ton village... Ce n'est pas de la zonophobie... Ce n'est pas du tribalisme... Mamadou Touré... Montre-nous ton village... Tu dis ton papa est certainement... Est probablement... Probablement... Des Dalois... Tu n'as pas dit certainement... Tu dis probablement... C'est-à-dire... Il est ou... Peut-être il n'est pas... Ton père est probablement des Dalois... D'accord... On ne discute pas avec toi... Mais va dans ton village maintenant... Va faire campagne dans ton village... On ne peut plus donner la Côte d'Ivoire... A des boyrogans... On ne peut plus donner la Côte d'Ivoire... A des boyrogans... Allez-y dire... A ces vociféreuses... Celles qui rencontrent leur merde... Qui crachent leur vénin dans des vidéos... En nous insultant... En nous traitant de tous les noms... On ne va pas manquer de dire... Que Cherif Ousmane... Est un étranger... De dire... Que Kone Zakaria... A tué des Ivoirois... On ne va pas manquer de vous dire ça... Ça vous fait mal... On va continuer de répéter ça... J'ai vu tout à l'heure... Maïk Galan Djedje... Bigop à toi... Depuis ta position... Si tu es encore là... Sois salué... J'étais à fond dans mon truc... Non je n'ai pas eu le temps... De m'arrêter pour saluer... Allez-y dire... Autant qu'ils sont... Ce n'est pas... De la zénophobie... Ce n'est pas... Du tribalisme... C'est... Le réalisme... C'est le réalisme... C'est la vérité... C'est prendre... La vraie... Et juste... Décision... On doit râcher... Nos terres... A ceux... A qui ça n'appartient pas... Ça ne vous appartient pas... Ce sont nos terres... Ce sont nos terres... Allons-y voter... Vous voyez... Le phénomène des microbes... Ils ont commencé à sortir encore... Parce que... Ceux qui sortent dans ces deux jours là... À Bobo... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vu... Leurs amis microbes... Qu'on a entretenus... Dans des camps... Hein... Qu'on a formés... À des métiers... Maçonnerie... Plombérie... Et autres... Donc... Ils se disent que... Peut-être que... Pour certains... Qui n'étaient pas microbes... Mais qui ne trouvent pas du boulot... Ils se sont dit... Si on mâchète... Deux personnes... On découpe... Trois personnes... On va nous prendre aussi... Pour nous insérer là-bas... En fait... Ceux qui doivent être en prison... Sont dehors... Et... Ceux qui doivent être dehors... Sont en prison... Soudraman Ouattara... Je le dis avec beaucoup d'amertume... Parce que ces jeunes là... Ils n'ont pas demandé... Pour certains... Je dis bien pour certains... Ils n'ont pas demandé... À se retrouver dans les rues... À devenir... Des microbes... Prendre... Machète... À cause d'un téléphone... Non... Pour certains... Mais il y en a... Depuis qu'ils ont vu... Que des microbes... Sont entretenus dans un camp... Ils ont été formés militairement... Pendant six mois... Ou trois mois... Je ne sais plus... Et quand ils sortent de là-bas... À la pluie... Ils ont une formation... Oui... Lui, il est à l'autre côté... Oui... J'ai mis la clime... Oui... C'est ça... Oui... C'est une bonne idée aussi... Mais... On n'a pas besoin... D'être microbes... Pourquoi on a été formés... Au métier de plombérie ? On n'a pas besoin... D'être microbes d'abord... Pourquoi on te prenne... Pour aller t'apprendre... Comment faire la mécanique ? Tu n'as pas besoin... D'être microbes... Pourquoi on te forme... À la discipline ? Tu n'as pas besoin... D'être microbes... Pour qu'on puisse... Te donner un métier... Le ministre de la jeunesse... Il fait quoi ? Pour la jeunesse... On dit aujourd'hui... On dit c'est l'année de la jeunesse... Regardez à Bobo... Ils sont en train de macheter... Les gens dans les rues... C'est ça l'année de la jeunesse... Les 1 milliard qu'on donne là... C'est pour acheter des machettes... Pour découper les gens dans les rues... C'est ça Alassandra Mouattara... Et c'est ça là... Que vous voulez donner encore... A ce pays ? C'est ça là... Ce comportement ? C'est ça... Vous les chefs traditionnels et autres... Vous nos chefs traditionnels... Vous... Attendez... Vous chefs traditionnels... Vous... Les chefs communautaires... Les chefs Baoulé... Les chefs Bété... Les chefs Béré... Les chefs Ani... Les chefs Athiers... Vous... Les chefs Odjénéka... Poyara... Vous qui êtes les chefs communautaires... Vous voulez redonner... Ce pays à Alassandra Mouattara encore ? Vous voulez donner ça à Alassandra Mouattara encore ? Lui qui ne vous consulte pas... Il sait qu'il y a des vieux... Il y a des sages... Chez nous en Croix d'Ivoire... On respecte les sages... On respecte les vieux... Si Alassandra Mouattara vous respectait... Il allait vous faire asseoir... Pour vous demander... Est-ce qu'on peut aller... Attaquer le Niger ? Est-ce qu'on peut aller en guerre au Niger ? Il ne vous respecte pas ? Si Alassandra Mouattara vous respectait... Il allait faire comme Laurent Gbagbo... Quand Laurent Gbagbo voulait prendre une décision... De rendre éligible Alassandra Mouattara... Il a consulté... Vous... Les anciens... Il a consulté les étudiants... Il a consulté... Toutes les couches sociales... Il a consulté... Toutes les couches sociales... Il a parlé avec ceux-là... Il a parlé avec celles-là... Il a parlé avec toutes les couches sociales... D'abord... Demandez votre avis... C'est quelqu'un qui vous respecte... Mais vous... Apparemment... Comme on dit... Les Ivoirois sont... Comme on appelle... Des mazos... Donc vous... Vous aimez celui qui vous maltraite... Vous aimez celui qui vous fatigue... Celui qui vous tue... C'est lui qui vous aimez... Il vous affame... Il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire... C'est lui qui vous aimez... C'est lui qui vous adorez... Il vous a mis au respect... Si c'était Laurent Gbagbo là... Vous étiez en train de faire des réunions... Pour dire... On va le rencontrer... Pour lui dire notre vérité... Mais Alassandra Mouattara... Ça fait combien de fois que vous le rencontrez... Pour lui dire votre vérité ? Jamais... Vous ne le racontez jamais... Pour lui dire votre vérité... Vous ne... Vous ne l'avez jamais rencontré... Pour lui dire votre vérité... Pourtant si c'était Gbagbo qui était au pouvoir... Comme il vous laisse le choix... Il veut faire la démocratie... Il veut permettre aux unes et aux autres... De décider... De dire... Il donnait le pouvoir au peuple... Le peuple avait son pouvoir... Au temps de Gbagbo Laurent... Hé... Mon deuxième point là... Je vous demande... Ce n'est pas pardon... Je vous demande... Mais je vous dis... Même si vous avez fini votre vie... Même si vous avez été misérable... Pour certains... Si vous n'avez rien fait de votre vie... Sauvez la Côte d'Ivoire... Soyez des héros... Soyez des héros pour la Côte d'Ivoire... Sauvez la Côte d'Ivoire... Sauvez nos terres... Sauvez vos enfants... Sauvez vos petits-enfants... Sauvez la Côte d'Ivoire... S'il vous plaît... J'avais dit... Je ne demande pas pardon... Mais s'il vous plaît aussi... C'est pardon... Donc pardonnez... S'il vous plaît... Sauvons la Côte d'Ivoire... Je parle de vous... De vous les anciens... Vous les chefs de communauté... Rentrez dans les maisons... Allez-y parler aux communautés... Dites à nos frères et soeurs... Dites aux femmes... Dites aux enfants... Dites aux plus grands... Dites aux soeurs... Arrachons notre Côte d'Ivoire... Aux voyous... Reprenons... Notre terre... Reprenons nos terres... Reprenons nos terres... Reprenons nos terres... Regardez... Les routes de Alassandra Mawattara... Tuent les Ivoisois... Ce sont ces routes qui tuent... Les maisons... La construction et l'urbanisme... Ça tue les Ivoisois... Les gens ne mettent plus... Assez de ciment... Assez de sable... Pour faire des briques... Ils construisent des immeubles... Ils sont pressés... C'est pour ça que leurs moutons... Viennent nous demander... Oui... Tu as réalisé quoi au pays ? Mais on ne peut pas réaliser au pays... Parce que Alassandra Mawattara est là... Il empêche les réalisations... Il empêche... Les réalisations... Et vous... Vous faites du marché... Vous faites du gré à gré... Si c'est Ouattara... Vous donnez... Si c'est Koulibali... Vous donnez... Si c'est Traoré... Vous donnez... Si c'est Akiépi... Vous refusez... Si c'est Geyi Robert... Vous refusez... Si c'est Déajon... Vous refusez... Si c'est Seah... Vous refusez... Si c'est Gégé... Vous refusez... On le sait... Vous faites... Entre vous... C'est pour ça que vous construisez... Vous construisez partout... La baissière... Vous êtes en train de construire partout... C'est ça qui est la vérité... Ce n'est pas faux... C'est ça qui est la vérité... Tu vois... Voilà... Je suis en train de les bannir... Les rebelles qui viennent sur mon direct... Il y a beaucoup que j'emmène... Et il y a d'autres que je laisse là... Je vais toucher mon troisième et dernier point... On va y revenir... Parce que dans chaque vidéo maintenant... Je vais revenir dessus... Je vais revenir sur ce sujet... On doit racher nos terres... On doit reprendre... On doit reprendre... Notre pays en main... Il faut voter... Tous les militants... Les candidats du PPACI... Ne donnez plus... Votre voix... A la pauvreté... C'est Alassane Draman Ouattara... Lui qui se disait... Grand économiste... C'est lui... Oh... Les moutons là... Je ne veux pas vous voir... Pourquoi vous venez ici même ? Qui vous a appelé ? Mon troisième et dernier point... Russie... Décès de Prigogine... Quel impact sur le Mali... Le Burkina Faso... Et le Niger... Pour ne citer que ceux-là... On dit que Prigogine est mort... C'est ce qu'on dit... On nous dit que c'est... Moscou qui a donné l'information... Qui a confirmé l'information... Souvenez-vous... Moi je ne peux pas infirmer ou confirmer... Moi je dis simplement que depuis un moment... Je cherche à comprendre les choses... A l'époque on nous a dit... Que Hitler... On ne l'a pas retrouvé... Il s'est suicidé... Il se serait suicidé... On n'avait plus de nouvelles de lui... Ils ont fouillé, fouillé partout... On ne l'a pas retrouvé... À un moment encore... Les Américains... Sont allés au Pakistan... Je crois... Ou en Inde... Je ne sais pas où là... D'après eux... Ils ont pu localiser Ben Laden... Et qu'ils ont tué Ben Laden... Et que... Pour ne pas retrouver son corps... Ils l'ont jeté dans l'eau... Dans la mer... Pour ne pas que des gens... On lui fasse une tombe... Et que des gens aillent... Se recueillir... Voilà... Pour ne pas qu'ils aillent... Ils aillent... Idolatrer... Cette tombe... Ils aillent... Faire de l'idolâtrie là-bas... D'accord... On n'a pas vu... On ne sait pas... Aujourd'hui... Depuis un moment... Quand la crise a commencé... Les gens... Ont commencé à nous parler... De la milice Wagner... Oh Prigogine... Oh Prigogine... Pas là... Le nom de Prigogine... Était plus que même... Que Poutine lui-même... Partout où on passe... Prigo... Prigogine... 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 Ici... Prigogine là-bas... Quand tu ouvres BFM TV... Prigogine... Tu fermes BFM TV... Tu re-ouvres... Prigogine... Tu re-fermes... Tu re-ouvres... Prigogine... Prigogine... Alors... Je pense que... Monsieur... Poutine... Qui est... Qui est un ancien du KGB... Qui sait que... Chacun peut faire jouer... Le rôle qu'il veut à chacun... Depuis sa position... Il tient les cartes en main... S'il décide que... La France... Toute cette journée... Va parler de... Lui... Ben... Il fait en sorte que... Toute cette journée... On ne fait que parler de la Russie... De Poutine... De Poutine... De Poutine... Et ça finit pas... Il tient les cartes en fait... Ils envoient leur... Esper en Russie... Esper en balistique... Esper en guerre... Esper en ceci et cela... Pour venir parler sur les médias... Aujourd'hui... Au départ... Ils nous mettent... Deux missiles ont atteint... L'avion... De Prigogine... Deux missiles... Après eux-mêmes... Dans leur même BFM là... En expliquant... Dans leur explication... Ils ont trouvé que ce n'est pas logique... Parce que si deux missiles ont atteint... L'avion en plein vol... Ben ça allait s'exploser... Et le débris allait disperser partout... Mais quand eux-mêmes ils regardent la vidéo... Qui a filmé... C'est-à-dire... Il y a un monsieur qui était dans son champ... Quelque part là-bas... Qui a pris sa caméra... Et qui attendait l'avion là passer... Et que l'avion vienne tomber... Lui va filmer... Jusqu'à venir filmer... Là où l'avion est tombé... C'est compliqué hein... Même si on est idiots... Même si on est cons... Dieu nous a donné un peu d'intelligence... C'est-à-dire... Nous on est là... Tout de suite là... Je suis là... Je suis dehors... Je suis en train de marcher... Je suis en train de marcher... Et puis moi... Mon premier réflexe... C'est de commencer à filmer un avion... Qui est abattu dans les cieux... Qui est en train de tomber... Mon premier réflexe... C'est ça... Est-ce que vous savez combien de secondes... Je ne parle même pas des minutes... Combien de secondes ça fait... De là où c'est quitté pour venir tomber là... Vous savez combien de secondes ça fait... Et puis moi... J'ai le temps... Un réflexe rapide... C'est-à-dire que quelqu'un... Il est dans son champ là-bas... Il ne nettoie pas son champ... Il ne sait pas donner herbe à ses bœufs... Lui... Pour lui... C'est regarder dans les cieux... Pour voir avion en train de tomber... Et comme par hasard... Avion là... C'est Prigogine qui est dedans... Bon... Avion l'a quitté au ciel là-bas... Quand eux-mêmes ils ont regardé... Ils ont dit... Attendez une minute... Parfait... Ouais... Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a eu deux missiles sur un coin. Après, ils disent non, ce n'est pas deux. Ce n'est pas deux missiles, c'est un seul missile. C'est un missile qui a atteint l'avion. Après, ils ont dit, moi, je me souviens, hier, là, j'étais connecté, j'ai tout suivi à la télé. Ils disent encore qu'il y avait dix personnes dans l'avion. Mais quand ça a touché le sol, il y avait huit personnes dedans. Ce n'était plus dix, c'est devenu huit personnes. Où sont les deux autres personnes ? Et puis, qui a identifié le corps, là, pour dire que c'est, comment il s'appelle, c'est Prigozine qui était découpée là, là, ou bien que quand c'est tombé, son corps s'est éparpillé à terre. Qui a identifié ça ? Tout ce qu'on nous dit, on dit, l'aviation russe, l'aviation russe a recueilli la liste des dix personnes qui étaient dans l'avion. Le premier avion, parce qu'il y a deux avions, comme par hasard. On dit, lui, il s'est déplacé à deux avions. Et que les deux avions, là, il y a le premier avion qui est tombé et le deuxième, là, s'est retourné. Mais la liste des passagers du premier avion, il y avait dix et il y avait le nom de Prigozine dedans. Maintenant, même, ils disent Prigozine là-haut. Quand on allait fouiller chez lui, on a trouvé plusieurs passeports. avec plusieurs identités, que ce soit plusieurs images, que ce soit plusieurs noms, mais en tout cas, on a trouvé plusieurs passeports chez lui. Donc, il change d'identité. Les amis, John Peter, va voir ailleurs, va te faire foutre, parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé ici. Celui qui s'est fait appeler John Peter, va te faire foutre. Je ne travaille pas pour toi. imbécile, qu'il faut être bref et explicite. Si tu ne comprends pas français, ce n'est pas de ma faute. Il faut te plaindre à tes parents. C'est eux qui ne t'ont pas peut-être mis à l'école. Sinon, ce que je dis là, c'est tellement clair qu'un minable comme toi ne va pas venir me faire la leçon ici. Carrément. Sois explicite et bref. D'ailleurs, je te dégage d'ici. Pauvre idiot. Est-ce que les amis, ce que je dis là, c'est clair ou ce n'est pas compréhensible ? Ce que je dis là, est-ce que c'est clair ? Est-ce que le soin est bon ? Voilà. C'est la question que j'ai vous posée. Est-ce que le soin est bon ? Est-ce que le soin est bon ? Maintenant, pourquoi ? Je ne vais pas doucement aller à l'une. J'ai la lune. Keli Nyang. Il faut que j'ai la lune. Voilà. Maintenant, j'ai dit, parce que dans, comment on appelle ? Dans mon coin, je demande quel impact ça a sur le Mali. Quel impact ça va avoir sur le Mali, sur le Burkina Faso et sur le Niger ? Nous arrivons. Les amis, il faut partager. C'est mon dernier point. Voilà. Merci. Au moins, il y a des gens qui savent que c'est clair. Diara, merci. Voilà. Abdoulaye Touré dit oui. Donc, je suis clair. Je suis clair. Quel impact la mort de Prigozine a sur le Mali, sur le Burkina Faso et sur le Niger. Mais il n'y a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. On va finir de parler de cette chute d'avion. On nous dit, il n'y a plus dix personnes, c'est huit personnes. Mais même les corps qu'on a montrés à terre, ils ne valent pas huit. à moins que les morceaux des autres soient épatrés par tout. Mais ils ne valent pas huit personnes. Ils ne valent pas huit personnes. Mais ça, là, n'est pas ma question. Voilà. Là, n'est pas mon problème. Là, n'est pas mon problème. Mon problème est là où eux, ils pensent que ça en est fini pour le Mali. Parce qu'ils disent que ce sont les hommes de Prigodine qui sécurisent à Subi Goïta. C'est-à-dire, ils mettent même en péril, ils mettent même l'espéril, ils mettent même la compétence des femmes en jeu. C'est-à-dire, ils nous ont tellement pris les Africains comme des enfants. ils ont pris des Africains comme des gens qui n'ont pas de cerveau, comme des gens qui ne sont pas compétents, comme des gens qui ne sont pas doués, qui ne sont pas forts, qu'ils pensent que notre sécurité dépend de ces milices. Non. Wagner, s'ils sont là-bas, ils sont là-bas pour eux-mêmes. On les paye pour venir travailler. Mais vous pensez que quelqu'un qui veut sa souveraineté comme Asimil Goïta, quelqu'un qui veut s'assumer, assumer sa négritude, assumer le fait qu'il soit noir et libre et souverain, vous pensez qu'il va prendre des Russes en plus des, comment on appelle, une milice pour venir le sécuriser ? Il faut arrêter la diffamation. On appelle ça la diffamation. Asimil Goïta a des soldats, a des famas bien aguerris. Ce sont eux qui le surveillent. Il a des famas qui le sécurisent et en qui il a confiance entièrement. Il a entièrement confiance à ces hommes. On paye pour venir travailler. Donc ils viennent et ils travaillent. Les vagues ne sont là, ils viennent et ils travaillent. Si Prigogine n'est plus de ce monde, comme vous le dites, comme Moscou veut vous le faire croire, sachez que ça ne va pas empêcher les famas de libérer le Mali. Ça ne va pas empêcher les forces de sécurité et de défense du Burkina Faso de libérer le Burkina Faso. Il n'y a rien qui est perdu et personne n'est en train de pleurer la mort des Prigogines. Non. Pourquoi on va pleurer sa mort ? Pourquoi on va pleurer ? On le paye pour ses services. On paye ses hommes pour leurs services. De la même manière, vous amenez vos milices que vous protégez. Vous les amenez partout. Vous dites que c'est un groupe spécial, force spéciale qui suivait l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un groupe de force spéciale, ce sont des milices privées. Ce sont des gens que vous payez aussi. L'État français paye pour aller sécuriser leur ambassade et leur ambassadeur. Donc, ce n'est pas Poutine qui va être loin de ça. Vous dites qu'en Russie, il y a plein de milices privés, mais il y a plein aussi en France ici. Vous aussi, vous avez que vous envoyez partout en Afrique, au Tchad, qui est là-bas ? Parakadna, c'est quoi ? Les légionnaires, c'est qui ? On sait ce que vous faites. Donc, si aujourd'hui, Prigogine meurt, ça ne va pas empêcher le Bukina Faso de se libérer des terreaux. Ça ne va pas, ça ne va même pas empêcher quoi que ce soit. Parce que, quand Ibrahim Traoré est parti à Saint-Pétersbourg, il n'a pas croisé Prigogine là-bas, il est allé croiser Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie. Je répète, quand Semi Goïta et Ibrahim Traoré, ils sont allés en Russie, à Saint-Pétersbourg, ils n'ont pas croisé Prigogine, l'homme puissant qu'ils ont croisé là-bas, il s'appelle Vladimir Poutine. C'est lui qu'ils ont croisé et c'est avec lui qu'ils ont parlé. C'est avec lui qu'ils ont signé des accords. C'est lui qui a dit qu'il vient en soutien. Donc, ce n'est pas autre chose. Les armes, les enfants blindés, ces véhicules d'une nouvelle génération qui est sortie que le Burkina a acquéris a acquéris dans ces temps-là, a eu dans ces jours-là, ça ne vient pas de Prigogine, ça vient de la Russie, ça vient de Turquie, ça vient de l'Iran, ça vient de... Il y a tous ces pays-là qui sont derrière nous. Ça ne vient pas de Wagner. Wagner vous a traumatisé. Prigogine, même là, quand il parle et puis ouvre ses yeux que vous deviez fous. Mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ça ne va pas ébranler les Maliens. Ça ne va pas ébranler les Bukinabés. Personne ne sera ébranlé. Bien au contraire. Bien au contraire. La lutte sera rude maintenant. Bien au contraire. C'est maintenant que vous allez sentir l'odeur de vos cacas. C'est maintenant que vous allez comprendre qu'il faut fuir le Mali. C'est maintenant que vous allez comprendre qu'il faut disparaître du Niger. C'est maintenant que vous allez comprendre que le Burkina Faso va vous pourchasser jusqu'à votre dernier retranchement. C'est maintenant. Donc craignez maintenant. Craignez là où on dit que Prigogine n'est plus vivant. C'est cette période-là qu'il faut craindre. Plus que l'autre période, plus que quand il est encore vivant. C'est ce moment-là qu'il faut craindre. parce que ça ne sera pas du jeu pour vous. Ça ne sera même pas de l'amusement. C'est maintenant qu'ils vont durcir le ton. C'est maintenant que les choses vont se... Oh là là ! C'est pour cela que le Président Laurent Gbagbo vous a dit une chose. Il dit que le coût d'État obligé est consommé. Quand vous n'osez pas dire ça à vos partisans, Gbagbo a pris... mon Président il me plaît trop. Il est devenu le porte-parole le Président Laurent Gbagbo est de lui porte-parole. Il dit comme vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas. Le coût d'État de là-bas s'est consommé. S'est consommé. Il vient de confirmer ça pour vous. Parce que personne ne vous dit la vérité. vous êtes là, vous TGVC, vous tournez autour du pot, vous ne dites pas la vérité à votre population. Gbagbo Lorrain dit la vérité à votre population. Il dit le coût d'État au Niger est consommé. Un point, un trait. C'est consommé. Arrêtez de mentir à vos populations. Dites-leur la vérité. Le coût d'État il est consommé. C'est fini. Le Niger, le nouveau homme fort du Niger s'appelle Tiani. Le général Tiani. C'est fini. Pour Bazou, c'est fini. Vos soi-disant restauration de la démocratie, allez-y faire ça chez vous là-bas. Parce que même chez vous, vous n'êtes pas démocrate. L'après-Vané, vous avez encore des prisonniers politiques chez vous. Chez Makissal là-bas. Voilà Ousmane Sonko. Je vais finir. Je vais finir sur ça. Je vais finir sur Ousmane Sonko. Le Sénégal. Ça, c'est en divers. J'ai fini mes trois points. Maintenant, je suis en divers. Ce matin, j'ai croisé une soeur sénégalaise. On était dans le bus. On a pris le bus ensemble et on a échangé. Et elle m'a dit quelque chose. Et j'ai compris que c'est ce qui fait que Makissal est encore là. T'as dit au Sénégal, c'est comme en Angleterre où il y a la reine. elle est décédée, la reine. Mais il y avait la reine Elisabeth et il y avait le premier ministre qui gouverne. Mais la reine, elle est là. Elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir. Et c'est comme ça au Sénégal. Au Sénégal, ils ont les marabouts à tout bas là-bas qui sont très puissants. Et ces marabouts-là, ce sont eux qui décident. C'est pour cela que Ousmane Sanko n'a pas pu atteindre son but parce que quand ces marabouts-là décident et qu'ils parlent, beaucoup suivent. Ils suivent. Ils sont obligés de se plier et suivent. Sinon, Ousmane Sanko était bien parti pour arracher à Makissal le pouvoir d'État. Mais comme là-bas, c'est pas pareil. Merci. Comme là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, ce sont des décisions, ce sont des choix de marabouts qui sont comme les reines d'Angleterre là-bas. Eux là, quand ils finissent de parler, les choses traînent. Les choses traînent. Mais j'ai répondu à cette soeur, je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit ma soeur, tu sais ce qui va se passer ? Par le passé, les marabouts avaient leur pouvoir et peut-être même ils ont toujours leur pouvoir. Mais il se trouve que l'Afrique veut se libérer. Il se trouve que les Africains veulent se libérer. Il se trouve que la jeunesse d'aujourd'hui ne jette pas les traditions, ne refuse pas les traditions. Mais la jeunesse veut la vérité. Tu ne peux pas être un homme respecté, respectable. on dit tu es un marabout, tu es respecté de tout le peuple. Et puis tu vas être dans le mensonge. Regardez par exemple au Mali, il y a Diko qui est là-bas. Diko est celui-là qui était écouté de tous, toute la jeunesse, tout le monde le respectait. Mais quand tu t'appelles Diko, tu es l'imam Diko, tu es un imam respecté, respectable, écouté. Et puis tu te mets du côté du mensonge, la jeunesse qui est là-bas. Ah, on te respecte mais ça, là, on ne peut pas accepter. La jeunesse qui est là-bas. Cette jeunesse ne peut plus accepter les chefs traditionnels ou nos chefs religieux qui mentent ou qui se mettent du côté du faux. La jeunesse ne va plus accepter ça. Et Dieu même va aider cette jeunesse à ne pas accepter ça. Parce que Dieu n'aime pas que vous mentez. Vous avez continué à mentir à la jeunesse à un moment donné. On ne peut pas accepter que vous continuez à mentir à cette jeunesse-là. Et c'est ce que j'ai dit à la soeur. Tu vas voir au Sénégal, Dieu va faire de telle sorte que les marabouts qui veulent soutenir encore Makissa dans sa dictature vont tomber. Cette jeunesse va casser cette barrière-là et faire en sorte que Ousmane Sonko reprenne la place qui lui est due. Ousmane Sonko n'est pas le seul à être arrêté. Il y a d'autres qui sont actuellement en prison. D'autres sont encore en prison. D'autres sont encore qui ont voulu soutenir Ousmane Sonko dans sa grève de la faim. Il y en a aussi qui sont mourants. Mais Dieu va faire parce que c'est Dieu qui est l'être suprême. Tous ces gens à qui le peuple a donné sa foi tous ces gens que le peuple respecte toujours et que le peuple a toujours respecté ces gens sont en train d'amener le pays dans le gouffre en train d'amener le pays dans la merde. À un moment donné les jeunes vont taper sur la table pour dire si vous êtes nos responsables si vous êtes nos autorités religieuses et que vous ne respectez pas vous-même la vérité nous on va vous obliger à respecter la vérité. Voilà. Donc voici ce qu'il a dit à cette soeur Balou Balou sombré big up à toi tu es arrivé en retard. Voilà. Donc je voulais vous dire merci d'être resté tout ce temps il y a mis beaucoup de temps il y a mis beaucoup d'heures à vous parler je vous dis merci que Dieu bénisse que Dieu fasse en sorte il a fait combien de minutes d'arriver regarder d'accord ouais il a dépassé mon temps en tout cas merci on va revenir si on a de quoi à dire voilà je suis encore là je vais revenir tout à l'heure quand je serai tranquille je vais revenir avec vous merci mettez des cœurs et puis partagez vous n'avez pas partagé mon beau Balou sombré est arrivé en retard à l'artiste il faut partager aussi voilà merci à vous ciao ciao merci à vous merci à vous